Comment se fait-il que nous n'ayons pas la capacité, la possibilité de vivre notre désir de Dieu tel que nous le concevons ? Comment se fait-il, frères et sœurs, que nous n'ayons pas mis de notre côté les ressources nécessaires, les moyens nécessaires pour trouver l'aimer de nos âmes, l'aimer de nos corps, l'aimer de notre existence, celui pour qui nous sommes faits, celui à cause et pour qui nous avons été appelés à l'existence, celui qui nous a appelés à l'existence pour vivre dans un cœur à cœur, celui qui nous a appelés à l'existence pour devenir lui, pour devenir Dieu ? Comment se fait-il que nous soyons bloqués par un tas de situations au quotidien qui nous empêcheraient d'écarner dans le quotidien de nos vies, dans notre chair, qui bien sûr est blessée ? Comment se fait-il que nous n'ayons pas la possibilité, alors que le Christ a tout donné et qu'il a payé le prix pour que tout soit accompli ? Comment se fait-il qu'alors que le Seigneur, le Christ a tout donné pour nous, afin que tout soit accompli pour nos vies, nous n'ayons pas encore pu parvenir à ce cœur à cœur explosif avec notre Seigneur ? J'aimerais commencer par développer ce premier point qui est de la séparation d'avec tout ce qui est superflu dans nos vies. Lorsque nous décidons de prier, lorsque nous décidons de prendre les moyens pour demeurer dans l'attente du rendez-vous, car nous avons rendez-vous, frères et sœurs, Dieu nous donne rendez-vous dans la prière, dans la rencontre avec Lui. Ce qui nous empêche, ce qui nous empêcherait, et ce qui nous empêche, nous pouvons le constater, d'y arriver, c'est tout ce qui est superflu. Comment se fait-il que pendant que je vais à l'adoration, ou pour un temps de louange, ou de prière, ou de cœur à cœur avec Dieu, je n'ai pas la force de demeurer dans une permanence de cœur à cœur avec Dieu ? C'est parce que nous sommes embrouillés par un tas de choses. C'est simplement parce que la nature, non pas la nature, parce qu'elle est bonne la nature, c'est simplement parce que nos vies sont encombrées de superflus. Oui, ici, je donne ici un exemple tout simple. C'est un témoignage que j'ai souvent donné dans mes prédications, c'est que j'ai fait une année d'apostolat au Congo. Et là, comme j'aime le dire, et je le dirai toujours, ça a été une année de gloire, une année de bénédiction. Ça a été de l'évangélisation pure, à l'état pur. Je me suis senti missionnaire. Ce n'est pas seulement que je me suis senti missionnaire, je l'étais, j'étais missionnaire. Au Congo, on a vécu des choses explosives, on a vu la gloire de Dieu, on a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Le Seigneur a manifesté sa gloire à Makwa, dans ce village du Congo, du nord du Congo, et nous avons vu des centaines de jeunes revenir à Christ de tout leur cœur. Nous avons vu des féticheurs fermer leur boîte parce que la puissance de Dieu les empêchait d'opérer. Nous avons vu des conversions inues, des réconciliations énormes. Nous avons vu des sorciers être complètement désarmés face à la puissance de Dieu. Comment cela s'est fait ? C'est simplement que là, dans ce lieu pauvre, ce lieu où il n'y avait rien, ce lieu de mission, c'est vraiment une terre de mission. C'était, pour moi, une terre de mission pendant 12 mois. C'est que nous n'avions rien qui nous ait encombrés, qui nous ait, plus que ça, empêchés de trouver Dieu. Là où j'étais, au Congo, à Makwa, dans ce village, très retiré de la capitale, il n'y avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Pour prendre nos douches, on partait au puits, on jetait le seau dans le puits et on tirait l'eau. À l'ancienne, vous voyez le truc trop bien, quoi, où tu te sens vraiment en terre de mission. C'est trop bon. Et on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Je m'occupais des séminaristes. J'étais donc chargé de la formation des moyens séminaristes du diocèse de Orando. Et la pauvreté matérielle qu'il y avait dans ce lieu faisait que mes séminaristes n'avaient même pas tous des matelas pour dormir. Je ne pouvais pas régler la situation pour tout le monde, mais le peu que je pouvais faire, c'était de livrer mon matelas. Donc, je dormais par terre ou encore sur une natte, pour être plus précis. Parce que j'avais donné mon matelas pour qu'un séminariste dorme mieux. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Et même dans le marché de Makwa, on ne trouvait pas assez de nourriture à acheter pour se nourrir. On mangeait quasiment, on avait quasiment le même menu toute la semaine. Je me suis demandé pourquoi dans ce lieu j'ai pu tant prier. Je me suis demandé d'où me venait cette force contrairement aux autres lieux que j'ai connus. Comment j'ai pu, à cet endroit-là, prier de longues heures ? C'est là où je vous livre ce petit secret, cette petite confidence. C'est là où j'ai pu faire l'expérience de 26 heures d'adoration sur 24. Je suis resté devant le Saint-Sacrement, 26 heures sur 24. Je suis resté une fois par semaine, pendant 12 mois, à une retraite. J'avais mon temps de désert toutes les semaines, tous les mardis. Et je faisais l'expérience de faire une fois par semaine l'adoration de 10 heures du matin, jusqu'au lendemain à 6 heures du matin. Toutes les semaines, sans oublier, mais 3 heures d'adoration tous les jours. C'était normal et logique que la puissance de Dieu se manifeste de la sorte, vu comment je prenais les moyens. Il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs. Je n'ai rien de plus que mes frères et sœurs chrétiens. C'est juste que je prenais les moyens de trouver Dieu. Je m'établissais dans mon lieu de rendez-vous. Je partais à mon rendez-vous. J'honorais le rendez-vous que Dieu me donnait dans la prière. Et bien sûr, ce n'est pas évident parce qu'il y a tout de notre chair qui crie, qui te demande de quitter cet état de cœur à cœur et de méditation pour passer à autre chose. Mais passer à quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse d'autre ? En dehors, bien sûr, de mon devoir d'état qui était de former les séminaristes. Mais le jour de désert, que vouliez-vous que je fasse d'autre ? Quand il n'y a pas d'électricité, tu n'as même pas la possibilité de te mettre un peu de musique pour décompresser. Tu n'as même pas la possibilité de te permettre un goûter alors que tu as faim au moment de ta prière. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas grand-chose qui pourrait me distraire. Comment voulez-vous que j'utilise mon ordinateur alors qu'il n'y a pas d'électricité ? Comment voulez-vous que je passe un coup de fil alors que la pauvreté du coin faisait que je ne pouvais pas me payer le luxe de me mettre des unités dans le téléphone pour appeler, pour dire quoi, à qui, comment, à quel moment. Je n'avais rien, rien d'autre que ma Bible. Mon devoir d'état envers les séminaristes et ce que j'avais à faire dans la communauté et la prière. Et lorsque je priais et que j'étais tenté d'arrêter ma prière, je me disais, mais si je me lève de devant le Seigneur, je vais où et je fais quoi ? Non, basta et rien. Rien de chez rien. Il n'y avait rien d'autre que Dieu et Dieu seul à trouver. Mon seul loisir, mon seul moyen de décompresser, c'était de me pointer là, devant la présence réelle et d'adorer mon Dieu. C'était énorme et explosif. Regardez, tout ce qui est superflu, et je peux nommer toutes ces choses-là superflues parce que j'ai bien vécu sans mon ordinateur, j'ai bien vécu sans le film du dimanche soir qui aurait pu me détourner de la prière, j'ai bien vécu sans le goûter que j'ai tenté d'aller prendre, qui frôle un tant soit peu la gourmandise. Disons-le nous, on n'a pas forcément besoin de goûter, il nous faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Alors, je n'avais rien d'autre que Dieu et Dieu seul. Tout le reste n'était rien et n'était que superflu. Je m'en suis rendu compte dans cet endroit-là. Et donc là, j'ai pu prier de tout mon cœur et j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, frères et sœurs, c'est un premier point que je vous donne ici comme conseil fraternel si nous voulons y arriver, si nous voulons arriver à prendre les moyens pour le Seigneur. C'est de se couper de tout ce qui est superflu. Remarquons bien que dans la liste des choses superflues, je n'ai pas cité le devoir d'État. Bien sûr que je ne vous demanderai jamais de ne pas réaliser votre devoir d'État sous prétexte que vous partez prier. Bien sûr, ce serait illusoire et désincarné. Alors, si tu es travailleur, tu as une famille, tu as ton époux ou ton épouse, tu as des enfants de qui tu dois t'occuper, il faut que tu t'en occupes. Mais pourtant, frères et sœurs, rien ne nous empêche les week-ends ou une fois par mois ou une fois tous les trois mois ou lorsque nous prenons nos congés de bloquer pour le Seigneur une semaine en accord avec notre conjoint pour nous retirer au désert pour rencontrer Dieu dans l'attente du rendez-vous. Frères et sœurs, faisons l'expérience une fois dans notre vie de demeurer en Dieu. La demeure en Dieu nous ouvre à des grâces mystiques, à ce que Basile de Césarée va appeler les brûlues du Saint-Esprit, que je ne vais pas développer ici, mais qui sont des grâces inouïes de vie mystique. Nous en avons la possibilité. Le Seigneur a disposé de toutes choses dans la vie pour que nous puissions le trouver. Nous le trouvons autant bien dans le travail, dans le devoir d'État, que dans le temps que nous bloquons pour le rencontrer, pour converser avec Lui. Et si nous commençons par éliminer pour nos vies tout ce qui peut nous empêcher de le trouver, nous le trouverons. J'ai des amis, enfin des amis, oui, des amis, mais qui sont aussi mes filleuls. C'est toute une famille dont je suis le parrain. Voilà, Don Corleone. Voilà, à moi c'est devenu Don Corleone. Je suis le parrain de cette famille. Donc c'est un jeune couple que je suis spirituellement en France, qui a un petit garçon. Ils ont décidé que chez eux il n'y a pas de télévision. Pourtant ils gagnent bien leur vie. Il ne s'agit pas d'un manque de moyens matériels. Ils gagnent bien leur vie. Ils pourraient avoir des télévisions de super marques. Ils ont décidé qu'il n'y a pas de télévision. Ils n'ont même pas de poste radio. Ils ont une super barraque. Et d'ailleurs, le monsieur, il est militaire. Et c'est très souvent qu'il déménage. Du coup, ils ne s'installent pas. Ils prennent les moyens pour demeurer en famille. Pour construire sa vie de famille. Pour être avec son épouse. Pour être avec son fils. Il prend les moyens, quand il revient du boulot, de passer du temps avec sa petite famille. Et ils vont au lit après avoir prié ensemble. Contrairement à d'autres familles qui seront tentées et tiraillées par la télévision, par une émission ou encore par un feuilleton. Ils seront tellement accros par Jack Boer, par exemple, que non, hors de question d'aller prier parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire. Mais la vie, c'est un choix. Tout dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu veux vivre. Et donc, éliminons, frères et sœurs, de nos vies. Ce qui est superflu nous empêche de trouver Dieu. C'est comme tu veux, tu vois. Si tu veux ton petit confort matériel qui te maintient très profondément sur la terre et qui t'éloigne de plus en plus du désir du ciel, à toi de voir. Mais si réellement tu me dis, Amos, quels sont les moyens à prendre pour trouver Dieu ? Car j'ai une soif de Dieu, mais je te les donne, les moyens que je me prends moi-même. Se débarrasser, premièrement, de tout ce qui est superflu. Deuxièmement, il faut se trouver du temps. Il faut se trouver du temps et bloquer du temps pour rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Et ce n'est pas un manque de charité envers notre prochain, envers ceux avec qui nous vivons, que de leur dire, là, je me prends une retraite pour réfléchir. Je me prends une retraite pour me recueillir. Je me prends une retraite pour trouver Dieu dans la prière. Et là encore, frères et sœurs, quand nous prenons du temps pour Dieu, nous avons tous les arguments pour passer à côté d'un cœur à cœur. Comme s'il y avait une peur d'être confronté à soi-même. Comme s'il y avait une peur de découvrir toute la pionteur de l'intérieur. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsque nous nous trouvons dans la communion avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous relève, celui qui nous transfigure, qui nous donne d'être à sa ressemblance. Je connais un tas de gens, des religieux, des religieuses, qui vont en désert, mais qui vont se faire un programme qui va encore les encombrer dans leur rencontre avec Dieu. Ils vont dire, j'ai besoin de décompresser, j'en mets une bande dessinée dans mon désert. J'ai besoin de décompresser, je vais faire un tour à pied et puis voir la nature. Ce n'est pas mal, mais comme je dis, il s'agit pour nous de savoir ce que nous recherchons. On va se trouver un tas de moyens pour quitter la présence de Dieu. En désert, beaucoup ont deux heures d'adoration, ce qui, vous allez me dire, n'est pas rien. Mais qu'est-ce que deux heures d'adoration devant 24 heures de désert ? Nous avons une journée de désert. Rien ne nous empêche de commencer la première heure du jour de notre désert pour en finir à la dernière heure. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'exploiter les 24 heures que Dieu nous donne ? Ici, je suis fou. Ici, je sors de ce qui est ordinaire, de ce qui est raisonnable, et je l'admets. Mais, rappelons-nous que je parle à des fous, que je parle à des fous potentiels, à des personnes qui ont soif de folie, pour répondre à la folie de Dieu. Qu'est-ce qui aurait empêché Dieu de nous sauver sans mourir ? Il a été fou, et ça l'a conduit à la mort. Mais parce que, non seulement il avait besoin de nous sauver, mais surtout, il avait besoin de nous manifester son amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, si tu aimes le Seigneur, tu es appelé, selon le Christ, à donner ta vie pour lui. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Prendre les moyens de trouver du temps. Trouver du temps pour trouver Dieu, pour le rencontrer. Bloquer du temps, et nous en avons la possibilité, frères et soeurs. Nous en avons la possibilité. Faisons la somme de tous les moments inutiles que nous passons à bavarder, à faire du shopping, à passer dans les vitrines pour prendre des vêtements, et que sais-je encore. Faisons la somme des temps où nous partons avec des copains à critiquer, à critiquer notre voisin, notre voisine, notre collègue, notre patron, notre nation, nos gouvernants. On s'en contre-fiche que le gouvernant soit converti ou pas. On s'en contre-fiche que le gouvernant fasse son boulot ou pas, si on a Dieu. Si on a Dieu, rien ne nous manque. Le psaume 23 dit, Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Nous ne manquons réellement de rien lorsque nous avons Dieu. Et lorsque nous le trouvons, il nous faut donc, deuxièmement, pour arriver à assouvir notre soif de Dieu, il nous faut trouver du temps. Donc, primo, se débarrasser du superflu qui pourrait nous empêcher de demeurer en Dieu. Secondo, il nous faut trouver du temps et bloquer du temps. Tertio, il nous faut aspirer à la citoyenneté céleste. Aspirer, vous allez me dire, oui, mais je n'aspire pas assez, mais demande la grâce. C'est Thérèse Davila qui dit qu'il faut désirer. Quand on ne désire pas assez, il faut désirer, désirer. Demandez à Dieu la grâce d'être fou, assoiffé de lui, pour pouvoir réaliser notre projet. Désirer de tout notre cœur la citoyenneté céleste. Et c'est quoi cette citoyenneté céleste ? C'est la vie avec le royaume des cieux. C'est notre vie sur la terre en communion avec les saints du ciel. La communion des saints existe. C'est l'Église qui nous l'enseigne. J'y crois, car je suis fils de l'Église. Je crois dans l'Église, qui est corps mystique du Christ, inspiré par le Saint-Esprit. La communion des saints existe. Et nous pouvons vivre sur cette terre, la citoyenneté céleste. Nous pouvons vivre sur la terre comme si nous étions déjà dans le royaume. Or, nous sommes dans le royaume, frères et sœurs. Nous sommes dans le royaume qui a été inauguré par la naissance du Christ. « Convertissez-vous, dit le Christ, et croyez en la bonne nouvelle, car le royaume des cieux s'est approché. Nous sommes des fils du royaume. On ne peut pas prétendre qu'on attend d'être mort dans le paradis pour vivre du royaume. Nous vivons le royaume dès ici-bas. Autrement, nous ne sommes pas baptisés. Le baptême nous introduit dans le royaume. Et nous pouvons ainsi vivre de la gloire de Dieu. Amen.